et spécialiste du complotisme. Je vous rappelle peut-être les deux ouvrages avant de faire plus amples connaissances. Obsession dans les coulisses du récit complotiste en 2018 et puis L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée. Une première édition en 2016 et puis malheureusement, Marie Pelletier, si vous me permettez de le dire, une mise à jour en 2021. Une question, Marie Pelletier, qu'on vous pose souvent. Qu'est-ce qui fait qu'une historienne s'intéresse aux questions du complotisme ? Ça fait une dizaine d'années, je crois, que vous travaillez ces questions. Comment on arrive à ces notions de théorie du complot ? Moi, j'ai souvent tendance à dire que je suis devenue spécialiste du complotisme malgré moi et que j'y suis venue par trois aspects de ma vie, qui ne sont pas seulement des aspects de mon travail, mais des aspects vraiment de ma vie, de mon quotidien. Le premier aspect, c'est que je suis prof depuis... Ça va faire bientôt 20 ans maintenant. Et donc, je suis en contact avec des adolescents et des jeunes depuis très longtemps. Et dans les années 2000, j'ai commencé... Dans mes cours d'histoire, j'étais prof en l'équivalent du lycée en Belgique. J'ai commencé à entendre des propos conspirationnistes dans mes classes que je ne qualifiais pas encore de conspirationnistes à l'époque parce que je n'avais pas vraiment la terminologie pour. Mais en tout cas, j'ai commencé à identifier des propos problématiques dans mes classes. Donc ça, ça a été un peu un premier point de départ. Comment faire face à des élèves qui refusent un certain savoir, etc., au nom de certaines croyances, au nom de certains postulats idéologiques ? Ça a été ma première source d'inquiétude. Ma deuxième porte d'entrée sur le complotisme, ça a été aussi le fait que, parallèlement à mon activité d'enseignante, et ça fait très longtemps aussi, je travaille sur les questions liées à la lutte contre le racisme. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des centres de recherche en Belgique, ce n'est pas tout à fait le même système qu'en France, mais dont l'objet social principal était la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et moi, assez vite, aussi dans les années 2000, donc tout ça est assez concomitant, je me suis spécialisée sur la question de l'antisémitisme. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, quand on étudie l'antisémitisme, évidemment qu'on en vient très vite au complotisme, puisque le complotisme est une rhétorique. D'ailleurs, pour ça aussi que je suis de nouveau appelée par les médias actuellement sur la question de l'Ukraine, on pourrait se dire, mais quel est le rapport ? En fait, il y a une dizaine d'années, par des relations personnelles, j'ai commencé à m'intéresser au conflit syrien, et je me suis intéressée plus particulièrement aux questions liées à la mise en récit du conflit syrien, c'est-à-dire aux questions de propagande. Et j'amène le mot tout de suite, parce qu'on parle souvent de complotisme, on parle très peu dans nos sociétés de propagande. Moi, je pense que le complotisme est avant tout un discours de propagande. Et c'est avec la Syrie que j'ai compris qu'en fait, les régimes autoritaires, notamment, instrumentalisaient certains discours, certaines rhétoriques, pour en fait justifier leur existence. Je l'ai très bien vu avec le régime de Bachar el-Assad, puisque c'est surtout là-dessus que je me suis spécialisée, mais on le voit aussi avec le régime de Poutine. Il y aurait d'ailleurs pas mal de choses à dire sur la crise ukrainienne en la matière. Donc c'est vraiment ma casquette de prof, ma casquette de chercheuse sur les questions de lutte contre racisme l'antisémitisme, et puis celle de citoyenne qui s'est beaucoup engagée sur le conflit sérien et la compréhension du conflit sérien. On va balayer les 20 dernières années avec votre conférence, 20 ans après le 11 septembre 2001, une histoire politique du conspirationnisme contemporain. Mais avant cela, vous parliez de propagande. Comment on peut définir en quelques mots, et comment vous définiriez le complotisme ? Parce que c'est très compliqué, on entend souvent « Ah oui, mais on ne peut plus rien dire sans passer pour un complotiste, etc. » Allez, entre nous, c'est quoi le complotisme ? Oui, c'est bien que vous disiez, effectivement, on entend souvent cette idée « Est-ce qu'on a encore le droit de dire quelque chose sans être taxé de complotiste ? » C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, j'ai toujours « Oui, oui, il n'y a pas de souci. » Moi, je peux tout dire. On ne va jamais me dire que je suis complotiste. C'est bizarre. Et pourquoi ? Parce que le complotisme, c'est quelque chose de spécifique, en fait. En effet, le complotisme, c'est le postulat, ou c'est la croyance, si vous voulez, que derrière ce qu'on nous dit, donc derrière le récit perçu comme officiel, le récit des autorités politiques, publiques, etc., derrière ce qu'on nous dit, il y aurait une mise en scène au service d'intérêts cachés. Et donc, quand on part du postulat, par exemple, quand on entend un discours médiatique ou quand on entend un discours politique, que, en fait, ce qu'on nous dit est un leurre et c'est le fruit d'une mise en scène au service des intérêts de quelques-uns, là, on est dans le logiciel conspirationniste. Donc, on peut tout se permettre, on peut tout critiquer, on peut qualifier tout le monde de connard, moi, je le fais abondamment, et ce n'est pas conspirationniste. Être conspirationniste, c'est postuler d'une espèce de réalité parallèle qui sert, soi-disant, les intérêts d'un petit groupe privilégié. C'est d'ailleurs en ça que c'est éminemment et historiquement antisémite, puisqu'historiquement, ceux qu'on accuse de tirer les ficelles, évidemment, ce sont les juifs. Et malheureusement, ça peut aussi se transposer à d'autres groupes humains. Et c'est pour ça que vous dites que vous ne travaillez pas tant les mécanismes du complotisme que l'imaginaire collectif. Finalement, on est tous frappés par cet imaginaire collectif et il n'y aurait pas, d'un côté, ce serait finalement trop simple, d'un côté, les complotistes, et puis de l'autre, les personnes sensées, etc. C'est fluctuant, la frontière est fluctuante, on peut avoir des idées un petit peu de cet ordre-là. Ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi marqué que noir et blanc. C'est pour ça que vous travaillez sur ce fameux imaginaire collectif dont on est tous frappés, finalement. Oui, oui, et ça vient tout de suite nuancer ce que je viens de dire, de dire qu'on peut tout dire. Alors, effectivement, on peut tout dire, mais en même temps, on doit tous savoir qu'on peut tous, chacun, chacune, être rattrapés par des réflexes conspirationnistes. C'est-à-dire que, pour moi, l'étude du conspirationnisme, c'est effectivement l'étude d'un imaginaire politique qui, aujourd'hui, est un imaginaire massif dans notre société, qui est quasiment l'imaginaire de notre époque. Cet imaginaire, moi, je le caractérise souvent comme un imaginaire de la défiance. On est dans une société extrêmement défiante, notamment à l'égard de ce qui est perçu comme la parole d'autorité, qu'elle soit politique, médiatique, scientifique, on l'a vu avec le Covid, bien évidemment, de postuler que derrière ces discours d'autorité, il y a manipulation, il y a mise en scène, etc. Malheureusement, même des personnes très propres sur elles, très bien sur elles et très intelligentes et cultivées, peuvent tomber dans ce postulat de défiance. Donc ça, je pense que c'est très important et je dirais tout de suite que c'est là que je me démarque de certains autres chercheurs du conspirationnisme qui, eux, voient le problème conspirationnisme comme le problème de quelques personnes radicalisées dans notre société, comme un petit groupe qui croit un peu en n'importe quoi. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je pense que, encore une fois, c'est un discours politique, c'est une manière de voir le monde qui, aujourd'hui, a pris énormément de place dans notre société et qui, malheureusement, peut tous nous rattraper sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Certains, ça va être plutôt les questions écologiques, par exemple. D'autres, ça va être plutôt des questions de santé. D'autres, ça va être plutôt les questions géopolitiques. Chacun va avoir sa porte d'entrée, mais on peut tous être imprégné par des réflexes de défiance. Moi, je le dis toujours, c'est travailler sur le complotisme, c'est d'abord et avant tout interroger sa propre parole et son propre discours et pas chercher ce qui coince dans le discours de l'autre, ce qui, malheureusement, est le grand biais de notre époque. On verra, justement, au cours de la partie question-réponse, débat avec le public, peut-être des solutions ou, en tout cas, des pistes. Comment faire pour lutter contre ces théories ? Quelle est la bonne approche ? Est-ce qu'il faut être ironique ? Est-ce qu'il faut être dans l'humour ? Est-ce qu'il faut prendre ça très au sérieux ? On verra ça au moment du débat. Peut-être, avant de débuter, une dernière question. Et là, on fait un petit pas de côté, mais on a échangé sur ce sujet qui vous tient également à cœur, la place des femmes dans la recherche. Parce que c'est vrai, on en reparlait encore juste avant d'entrer, ça reste compliqué, finalement, la crédibilité. Et quand on vous attaque, on parlera aussi des attaques que vous subissez, quand on vous attaque, une des premières choses sur lesquelles on vous attaque, ce ne sont pas vos théories, ce ne sont pas vos recherches, ce ne sont pas vos travaux, mais c'est votre féminité qu'on met en cause. Oui, pour la petite histoire, si ça vous intéresse, si vous tapez mon nom dans Google, je pense que vous retrouverez des trucs sur ce sujet. Si vous mettez Marie Pelletier harcèlement, par exemple, vous verrez que... Je le raconte parce que ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Il y a deux ans environ, j'ai été victime de ce qu'on appelle un raid numérique, c'est-à-dire l'extrême droite, des groupes d'extrême droite qui m'ont pris pour cible, des milliers de personnes en même temps qui m'ont attaqué. Alors, qui m'ont attaqué forcément parce que je travaille sur ces questions, ce n'est pas tout à fait un hasard, mais qui m'ont attaqué quasiment uniquement en attaquant mon physique. Donc, en me faisant des commentaires sur le fait que j'étais vieille, que j'étais moche, etc. Ce qu'ils peuvent penser par ailleurs, mais ce qui est quand même assez étrange, évidemment, vu la parole que je porte dans le débat public. Je ne sais pas si on attaquerait un homme politique ou même un chercheur sur son physique, je ne pense pas. Et puis, en l'occurrence, je ne trouve pas que je suis moche et que je suis vieille. Je tiens quand même à le préciser. Merci, Marie. Moi, je ne me permettais pas de le dire, mais alors, merci, on peut applaudir Marie Pelletier. J'ai essayé quand même de le replacer, mais bon, voilà. Mais donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ça reste extrêmement... En fait, c'est surtout compliqué, on en parlait tout à l'heure, quand on s'exprime sur des sujets qui sont estampillés hommes. Vous savez, la géopolitique et tout ça, c'est des questions d'hommes. Les femmes et leurs sentiments et leur affectivité. Oh, Marie, c'est bien ce que tu fais. Tu mets beaucoup de cœur dans ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais. Ça, 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 ça va. Me caresser les cheveux, ça, ça, ça va. Mais à partir du moment où je veux faire, et je dis je parce que je prends mon exemple, c'est valable pour toutes les femmes dans ma situation, bien évidemment, je veux faire vraiment un débat d'égal à égal et que je ne veux pas qu'on me caresse les cheveux et qu'on me dise que je mets beaucoup de cœur dans ce que je fais. Évidemment, je suis perçue comme une menace parce que le patriarcat et le, comment on va dire, la masculinité, notamment dans les milieux de la recherche, ça fonctionne sur la question de la visibilité. C'est qu'une femme, elle est acceptable que si sa visibilité n'est pas vue comme une menace, c'est-à-dire que comme si elle n'est pas vue comme une menace pour la visibilité de l'homme. Et l'homme nous perçoit très, très facilement, alors c'est des fantasmes en plus, très majoritairement, parce que très généralement, on ne les menace pas du tout, soyons clairs. Mais il y a une question de territoire et qui est très, très profondément ancrée dans nos mentalités, c'est-à-dire que les hommes qui ont des comportements comme ça, je pourrais vous donner plein d'exemples, plein de coups de pute qu'on me fait, etc., sans aucune raison. Et en fait, quand je parle avec d'autres jeunes femmes chercheuses, en fait, on se rend compte que c'est systémique et je pense que la plupart des gens qui ont ce... la plupart des hommes qui ont ces comportements-là, qui visent en fait à nous invisibiliser, parce que c'est ça, en fait, le mouvement, ce sont des comportements inconscients. Donc je ne crois même... Je ne crois pas... Je ne suis pas conspirationniste. Je ne crois pas qu'il y ait un complot des hommes. Mais je pense que c'est inconscient et qu'inconsciemment, une femme visible sur des questions qui doivent être normalement réservées aux hommes, c'est encore vu comme insupportable. Et je ne vous parle pas des hommes de 60 ans. Je vous parle aussi des ceux de 20 et 30 ans. Il y a encore beaucoup de boulot. Les combats sont là, ils sont bien présents. Je vous propose de passer tout de suite à une séquence proposée par Science Action. Les idées reçues, on l'a d'endure. On va vous mettre à contribution. On va vous proposer, vous soumettre quelques stéréotypes, quelques idées reçues. Et puis, j'aimerais avoir votre ressenti. Vous avez vu, vous avez un petit papier rouge, bleu ou orange. On va dire que c'est rouge ou orange, peu importe. et j'aimerais connaître votre avis sur ces questions. La première que je vous soumets est la suivante. Le complotisme est surtout présent aux extrêmes. Vous êtes d'accord ? Si vous êtes d'accord, c'est le petit papier orange ou rouge. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est le petit papier bleu. Le complotisme, c'est plutôt les extrêmes, plutôt les extrémistes, plutôt les extrêmes. Pas d'accord, 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 pas d'accord. C'est très partagé. Là, on a, c'est très partagé. Là, en revanche, oui, pas d'accord du tout. On a un groupe de pas d'accord du tout. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est très partagé. Très partagé, intéressant. On verra après la conférence. Allez, les idées reçues, on l'a dans Dure. Deuxième question, le complotisme est un mouvement sectaire. C'est une secte, en fait, finalement. On est en brigadé et c'est une secte. Vous êtes d'accord. Petit papier rouge, vous n'êtes pas d'accord. Petit papier vert. Mouvement sectaire ou pas le complotisme. Rose. Ah, vous avez du rose. Non ? Alors là, non. Ah, oui, pas d'accord du tout. Plutôt pas d'accord. Oui, plutôt pas d'accord. Ok, très bien. Je vous en propose une dernière avant de plonger dans cette conférence. Les théories du complot se répandent à cause des réseaux sociaux. D'accord. Rouge, orange. Pas d'accord. Bleu. C'est plutôt les réseaux sociaux qui favorisent les théories du complot. D'accord, pas d'accord. Il n'y a pas de consensus sur ces questions, en tout cas. On est plutôt sur le orange, donc sur le d'accord, quand même. La place des réseaux sociaux, on l'évoquera dans le débat. Merci, merci d'avoir joué le jeu. Ainsi, je vous propose tout de suite de laisser la parole à Marie Pelletier pour la conférence et on se retrouve juste après avec toutes vos questions. Marie Pelletier, vous avez la parole. Appuyez là-dessus. Allo, allo. Pas très fort. Ok, il y a quelqu'un qui pourra régler parce que je n'ai pas l'impression qu'on m'entend très fort. Ça va ? Ok. Sinon, je prends le micro comme ça. Ok. Voilà, on va faire comme ça. C'est bien. Je préfère avoir une table pour m'appuyer. C'est pour ça que je suis venue ici. Merci pour votre accueil. Je vais essayer de faire un exposé sur le titre qu'on vous a soumis. 20 ans après le 11 septembre 2001. Je suis très spéciale dans ma manière de donner les conférences parce qu'apparemment partout où je vais on me regarde avec des gros yeux quand je dis ça mais je n'ai pas de PowerPoint. Donc vous n'aurez pas de slide, etc. Parce que moi je déteste les PowerPoints. Quand quelqu'un a un PowerPoint je n'écoute pas parce que ça m'agace et donc du coup je reproduis, enfin voilà, je fais ce qui moi me convient. Vous savez ça c'est un problème de prof souvent. On adopte les méthodes qui nous conviennent à nous. Donc voilà, tout ça pour dire que vous n'aurez pas de support visuel mais je pense, je vais essayer de rendre l'exposé suffisamment clair pour autant. Je vais vous proposer un exposé en trois temps. Je suis historienne mais vous allez voir que je m'occupe beaucoup du temps présent. Alors cet exposé en trois temps, voici ce que je vous propose. D'abord une petite perspective de temps long sur le conspirationnisme. c'est-à-dire historiquement quand est-ce que le conspirationnisme est apparu dans nos sociétés et comment il a évolué jusqu'à nos jours. Donc ça c'est ce que j'appelle le temps long. Ensuite, je vais vous faire un deuxième temps qui sera le temps moyen. Le temps moyen ce sont ces 20 dernières années justement, donc l'entrée dans les années 2000 et pourquoi ça a correspondu en fait à une résurgence du complotisme dans nos sociétés. Et enfin, je ferai un dernier temps, je ne peux pas y résister évidemment, dernier temps, temps court sur la crise du Covid et sur la temporalité qu'on peut déjà commencer à mettre dans cette crise du Covid en termes de complotisme et de discours de défiance. On commence à avoir un peu de recul sur le Covid, moi je trouve ça intéressant. On l'a défini tout à l'heure, le complotisme, c'est ce postulat que derrière la vérité perçue comme officielle, derrière le récit perçu comme officiel, il y aurait en fait une logique de mise en scène au service d'intérêt caché. Et donc c'est intéressant d'essayer de remonter dans l'histoire en disant quand est-ce que ce discours s'est structuré idéologiquement, quand est-ce qu'il s'est organisé, quand est-ce qu'il apparaît dans la littérature. Il y a plein de théories là-dessus, puis il y a des gens qui disent de toute façon le complotisme, ça a toujours existé, etc. Bon, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que je vois le complotisme comme un imaginaire qui correspond à une idéologie particulière que je vais caractériser un peu plus tard. Ce conspirationnisme en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il apparaît dans le contexte de la pré-révolution française. Je suis belge, donc je ne suis pas très franco-centrée, mais je dois rendre à César ce qui est à César. La France a quand même une histoire assez particulière en termes de conspirationnisme. Et la première littérature, en tout cas européenne, conspirationniste, elle apparaît en France dans le contexte de la pré-révolution et elle vient, pour faire bref, elle vient d'acteurs monarchistes, catholiques, réactionnaires, anti-révolutionnaires. Et c'est une prose qui vise à discréditer l'élan révolutionnaire. C'est-à-dire, en gros, à dire ce qui est en train de se tramer, c'est un complot, évidemment. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est fomenté pour renverser l'Église et pour renverser la monarchie et qui est désigné comme coupable, donc qui est désigné comme cette minorité qui tire les ficelles, la franc-maçonnerie, bien évidemment, et les fameuses illuminées de Bavière qu'on appelle aussi illuminati, qui reviennent dans la mode depuis pas mal de temps, qui n'existaient déjà plus à ce moment-là. Enfin, vous savez que les conspirationnistes s'embarrassent peu de la vérité. Et donc, il y a cette idée que les francs-maçons, les illuminées de Bavière auraient donc fomenté en fait un plan de conquête au travers de révolutions politiques. Et donc, c'est un discrédit qui est jeté à l'égard des révolutionnaires, bien évidemment. Vous allez voir, j'insiste un peu, mais parce que vous allez voir que cette idée de révolution, je vais beaucoup y revenir. C'est une clé de lecture très importante pour comprendre le conspirationnisme qui, pour moi, est vraiment un logiciel anti-révolutionnaire, réactionnaire, donc foncièrement. Donc, à ce moment-là, ce qui est fustigé, c'est le complot franc-maçon, le complot des illuminés de Bavière, etc. Bon, je ne dois quand même pas vous apprendre que ça n'empêche pas la révolution d'avoir lieu. Et ce qui se passe, c'est que, malgré tout, cette littérature va prospérer. Je vous préviens, je vous fais vraiment les choses à la grosse louche, donc ne vous choquez pas que je simplifie, mais il faut que j'avance dans le temps. Cette littérature va prospérer pendant tout le XIXe siècle en se chargeant notamment abondamment, évidemment, de la rhétorique antisémite. Donc, le complot maçonnique va rapidement devenir le complot judéo-maçonnique et va rapidement devenir le complot juif. C'est-à-dire que dans tout l'antisémitisme très mainstream, finalement, en Europe au XIXe siècle, le complotisme sert finalement, la littérature antisémite et complotiste sert à accuser les juifs de fomenter justement un complot à travers les révolutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques ou autres. Derrière la révolution industrielle, etc., tout ça ne serait qu'un plan de conquête par les juifs de nos sociétés. C'est important à placer d'emblée parce que c'est ce qui justifie déjà au XIXe siècle les violences anti-juives. Donc, les pogroms qu'on peut voir à la deuxième moitié du XIXe, que ce soit en Europe, en Russie, etc., sont déjà très largement justifiés par cette croyance qu'en fait, les juifs veulent nous diriger en sous-main. Il y a toute une littérature très française, encore une fois, elle n'est pas que française, mais elle existe en France particulièrement, notamment un pamphlet antisémite assez connu qui s'appelle Le discours du rabbin à la moitié du XIXe siècle qui décrit ce qui serait, évidemment, c'est un faux, je le dis tout de suite, évidemment, ce qui serait un plan de conquête du monde par les juifs à travers les révolutions. Donc, toujours cette idée que les juifs, en fait, ça justifie la haine des juifs en disant les juifs, ils cachent leur jeu, ils veulent, au final, nous gouverner. Croyance, malheureusement, qui revient pas mal ces dernières années. Et donc, on a ce XIXe siècle très antisémite et cette littérature conspirationniste qui prend un tournant très antisémite. Et on a un texte très important à la jonction entre le XIXe et le XXe siècle qui est Les protocoles des sages de Sion. Ça, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Donc, Les protocoles des sages de Sion, c'est un écrit qui arrive aussi dans un contexte pré-révolutionnaire puisqu'ici, nous sommes dans le contexte de la pré-révolution russe. Je vous ai dit que j'allais pas vous lâcher avec mon histoire de révolution. Et donc, en fait, on est dans le contexte de la pré-révolution russe, c'est-à-dire qu'on a les partisans du Tsar, pour faire très bref, qui évidemment craignent les opposants au Tsar. Et la police du Tsar commande en France un faux antisémite qui accuse les Juifs, encore une fois, de vouloir conquérir le monde à travers les révolutions. Enfin, toujours le même schéma. et qui, d'ailleurs, cet écrit s'inspire très abondamment du discours du rabbin dont je viens de vous parler. Et donc, en fait, les protocoles des sages de Sion est un texte qui est écrit à Paris à la jonction entre le 19e et le 20e siècle. On ne sait pas la date exacte. Il y a aussi un débat sur l'auteur exact. Mais à la rigueur, peu importe, parce que ce n'est qu'un pisalet des autres écrits de l'époque. Mais en tout cas, ça décrit un plan de conquête du monde par les Juifs. Et évidemment, enfin, pas évidemment, heureusement, le tsar n'utilise pas ce texte pour finir. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais ce texte est produit à la demande de la police du tsar, mais en fait, n'est pas utilisé par le tsar. Je dis souvent en boutade qu'il s'est peut-être dit que ce n'était pas très crédible et qu'il n'allait pas l'utiliser. Je n'en sais rien. En tout cas, il ne l'utilise pas comme arme politique directe, mais ça n'empêche pas évidemment la diffusion du texte. Donc ce texte est produit et va commencer à circuler, notamment à travers toute la première moitié du XXe siècle, bien évidemment, dans tous les réseaux fascistes, nazis, etc. Je fais le lien de manière directe parce que la littérature fasciste de la première moitié du XXe et la littérature nazie, d'ailleurs, notamment Mein Kampf, pour prendre vraiment l'écrit le plus connu, cite abondamment, toute cette littérature, cite abondamment les écrits conspirationnistes du XIXe et Mein Kampf fait plusieurs références au protocole des sages de Sion dans le texte. C'est-à-dire que, très clairement, la préparation du génocide s'appuie sur ses écrits. Je pense que c'est très important à redire. C'est qu'on prépare, on commence déjà à préparer les gens à l'idée qu'il va falloir éliminer les Juifs et pour justifier le fait qu'il va falloir les éliminer, on va rechercher toutes ces références conspirationnistes pour dire, mais vous voyez bien qu'en fait, vous savez, c'est la fameuse imagerie des Juifs qui tirent les ficelles. En fait, les Juifs tirent les ficelles, nous manipulent et veulent nous conquérir et donc, la solution, c'est qu'il faut les supprimer. J'insiste parce qu'on a toujours tendance encore actuellement à avoir le conspirationnisme comme un truc un peu rigolo et farfelu. Ça ne l'est pas du tout. Le conspirationnisme, dans nos sociétés, ça a conduit au génocide juif, ça a conduit à la mort de 6 millions de personnes et je pense que c'est très très important à rappeler que c'était une des armes rhétoriques privilégiées de l'antisémitisme. Donc, je continue mon avancée dans le temps, je suis toujours dans le temps long bien évidemment. Justement, arrive la Shoah et évidemment qu'après le génocide juif et franchement, il ne manquerait plus que ça, on prend quand même conscience de ce à quoi toute cette littérature et tout ce logiciel de pensée a conduit. Il y a quand même une prise de conscience dans nos sociétés et bien évidemment, il y a notamment l'interdiction de toute une série d'ouvrages. Pour la petite histoire, les protocoles des sages de Sillon ont été interdits à la vente dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas le seul écrit qui ont été interdits à la vente. Quand je dis qu'ils ont été interdits à la vente, ça ne veut pas dire pour ça qu'ils n'ont pas continué à circuler dans des petites librairies d'extrême droite, etc. Bien évidemment, mais on ne les trouvait pas au rayon de la FNAC, si vous voulez. Alors que maintenant, on trouve du Alain Soral au rayon de la FNAC, sans aucun problème. Donc à l'époque, on avait quand même cette idée que ces écrits ne devaient plus être accessibles à tout le monde. Et donc, il y a eu une, à partir, et encore une fois, je vous la fais vraiment de manière très simplifiée, il y a eu une certaine marginalisation de cette littérature à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Petite parenthèse, ça n'empêchera pas ces écrits d'être diffusés dans d'autres pays. Moi, je parle bien des pays européens ici. Et donc, il y a l'interdiction de toute une série d'ouvrages, mais surtout, il y a évidemment la volonté qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale que plus jamais ce qui est arrivé ne se reproduise. Vous savez, c'est tout le récit du plus jamais ça qui a quand même fortement porté nos institutions et notre identité européenne, si je puis dire, durant la deuxième moitié du XXe siècle, où il y avait quand même l'idée du souvenir, enfin, il y avait encore le souvenir très présent, on va dire, du génocide, et l'idée que les institutions démocratiques avaient un rôle, avaient pour rôle principal de faire barrière au fascisme et que plus jamais ça ne se reproduise. Vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus, parce que c'est ça qui a sauté à partir de l'entrée dans les années 2000. C'est cette certitude que le plus jamais ça devait primer sur tout le reste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans la mentalité globale. Donc, il y avait, si vous voulez, je parle souvent en termes de récits, il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, un récit collectif qui s'entendait pour marginaliser certains discours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus d'antisémitisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de conspirationnisme, bien entendu. Mais en tout cas, il y avait une opprobre sociale sur ces discours. Encore une fois, vous allez voir que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je vais expliquer pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait comme ça en un coup de baguette magique. Et donc, on arrive à l'entrée dans les années 2000 avec tout le background que je viens de vous décrire très très brièvement. C'est-à-dire une Europe à la fois, parce que je parle beaucoup de la France, mais on peut parler des autres pays européens, ne vous inquiétez pas. qui a depuis deux siècles aussi essayé de faire des révolutions démocratiques, mais à l'aune de ces révolutions qui a toujours ressorti son logiciel antisémite aussi en accusant les juifs en fait d'être derrière des plans de domination, etc. Et puis, l'horreur du génocide et le trauma collectif du génocide en comptant, donc deuxième moitié du XXe siècle, en tout cas de croyance, de foi, on pourrait dire, dans nos institutions démocratiques comme barrages, comme barrières à ces idées. Encore une fois, tout ceci pourrait être mille fois nuancé. Je parle vraiment en termes de récits collectifs. C'est très important pour comprendre mon propos. On arrive dans les années 2000 et là, je vais rentrer dans mon temps moyen. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu mon travail, vous savez que moi, j'ai surtout travaillé sur le 11 septembre 2001 et j'appréhende le 11 septembre 2001 comme un moment de basculement, basculement par rapport à tout ce que je viens de vous décrire et basculement aussi parce que c'est un événement qui va vraiment nous faire rentrer dans une nouvelle ère politique. Vous savez, je dis souvent à mes étudiants qu'à mon avis, dans quelques années ou quelques générations, on prendra le 11 septembre 2001 comme la date qui commence une nouvelle grande période de l'histoire. Je suis assez convaincue de ça comme on a eu la 1789, la Révolution française. Je pense vraiment que le 11 septembre 2001, on n'a pas encore pris la mesure du caractère tout à fait paradigmatique qu'a pris cet événement dans nos vies et dans nos sociétés. Alors, on verra aussi que l'entrée dans les années 2000, c'est la massification du web, etc. Il n'y a pas que le 11 septembre 2001, l'entrée dans les années 2000. Mais tout va s'articuler autour d'un événement très traumatique qui est le 11 septembre. Alors justement, là j'entre dans mon temps moyen. Quelques mots sur le 11 septembre. Ici, il y a des gens qui sont très jeunes, qui ne l'ont pas trop connu le 11 septembre, mais je m'adresse à ceux qui l'ont connu, enfin connu, c'est-à-dire qui étaient en âge adulte au moment où ça s'est passé. Je pense qu'on peut tous se souvenir où on était quand on a appris le 11 septembre 2001. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements pour lesquels on peut se dire ça. Faites l'exercice dans votre tête. Je le fais à chaque fois à mes conférences et à chaque fois, je vois les gens qui font oui. Et je le dis parce qu'encore une fois, c'est extrêmement rare qu'il y ait un événement politique qui nous marque à ce point-là où on a un souvenir pour beaucoup d'entre nous, même aigu, de ce qu'on était en train de faire avec qui, ce qu'on a ressenti, etc. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'en fait, justement, le 11 septembre 2001, quelque part, c'est la fin du plus jamais ça, mais aussi dans nos corps et dans nos tripes, c'est-à-dire qu'on était persuadés que la guerre n'allait pas revenir. Moi, je peux le dire, je suis des années 80, c'était vraiment une génération qui était persuadée que la guerre, c'était le passé et c'était nos grands-parents. Le 11 septembre 2001, c'est la fin de ça, c'est en tout cas l'ébranlement de ça. Surtout que, rappelons-nous d'ailleurs, les premières heures de l'événement, c'est toujours bon de se replonger parce que ça rappelle le choc, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a ces avions, donc ce symbole très très fort, ces avions qui foncent dans les tours, etc. On ne sait pas, on n'a pas encore, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les premières heures, on n'a même pas le mot attentat. On se dit, est-ce que c'est une guerre ? Est-ce que c'est un pays qui attaque ? Même la nature, on ne la comprend pas. Et donc, je rappelle toujours ça parce que le complotisme, il prospère toujours sur des traumas. Le Covid est un trauma aussi, j'en parlerai. Ce n'est pas pour rien que le complotisme a prospéré là-dessus aussi. Quand on vit un moment très traumatique en société et aussi sur le plan personnel, on a besoin d'un récit explicatif de ce qui est en train de nous arriver. On a besoin, c'est normal, c'est un besoin humain d'avoir un logiciel qui nous raconte qui sont les coupables, qui sont les héros, quelles sont les causes de ce qui nous arrive, etc. On l'a bien vu avec le Covid aussi, on avait besoin de ça. Je ne vais pas trop spoiler puisque je vais parler du Covid après. Donc, le 11 septembre, on avait besoin d'un récit très fort. Or, le récit du plus jamais ça, de la préservation des institutions démocratiques et tout, il était encore là, bien évidemment, mais il était déjà un petit peu en train de s'éloigner. Et surtout, on a eu une proposition de récit extrêmement massive qui a été la proposition de récit faite par George Bush, qui à l'époque était président des USA. Quand je dis Bush, ce n'est pas lui personnellement, c'est lui et toute son administration et puis tous ses alliés à l'international qui, rappelez-vous, ont choisi d'emblée, quelques heures directement après les attentats, ont choisi de donner à cet événement une couleur extrêmement civilisationnelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été recherchés l'idée de la lutte pour les institutions démocratiques. Ce n'est pas ça qu'ils ont été mobilisés comme récit. Ils ont été mobilisés comme récit. Le récit a l'oeuvre dans les croisades et dans la colonisation. C'est-à-dire, nous sommes la civilisation et nous sommes attaqués par les barbares. Et c'est ça, les mots de Bush dans son premier discours après les événements, avec l'axe du mal, si vous vous rappelez, avec quand Bush paraphrase le Christ en disant soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est un choix de donner une couleur extrêmement clivante à l'événement et de venir charrier une vieille mémoire de l'oppression, qui est la mémoire de l'oppression occidentale, et de dire en fait, en gros, maintenant vous choisissez soit vous êtes du côté soit disant des démocraties mais c'est plus de l'Occident dans ce récit-là ou soit vous êtes du côté des barbares, donc ceux qui nous attaquent et ceux qui veulent notre mort. Ce qui est un peu simplificateur. On est bien d'accord qu'on était quand même nombreux à ne pas tout à fait de nous retrouver ni dans l'un ni dans l'autre, en tout cas pas en pleine condition. Et ce moment-là a été très important parce que ça a clivé très fortement nos sociétés. Ça a clivé notamment nos sociétés sur la question culturelle bien évidemment, puisque très vite la menace ou les barbares, c'était pas seulement les terroristes venus de très loin, mais c'était potentiellement les musulmans qui vivaient chez nous. où il y a eu très très vite ce glissement sémantique qu'on a vu à l'œuvre aussi ces dernières années autour des attentats en France et en Belgique notamment, où on ne sait plus très bien si ce qu'on fustige, c'est le terrorisme ou si c'est l'islamisme ou si c'est l'islam ou si c'est les musulmans. C'est ce que les sociologues ont appelé la construction du problème musulman, c'est-à-dire ce discours qui tend de plus en plus à faire de l'islam une menace pour notre vie en société. Si je rappelle ça, c'est pour vous rappeler l'aspect extrêmement clivant, pas seulement de l'événement et de ce qui a suivi l'événement, mais de la couleur qu'on a donnée à l'événement. Il fallait choisir de quel côté on était. Alors, personnellement, je ne suis pas de confession musulmane, mais je pense que c'était d'autant plus compliqué pour un musulman de faire montre de pattes blanches dans ce contexte-là. D'autant plus qu'après le 11 septembre 2001, on a eu toute une série de politiques menées au nom du 11 septembre 2001. Il y a eu évidemment les politiques sécuritaires. Rappelez-vous, le Patriot Act, etc. Rappelez-vous qu'on devait enlever nos chaussures dans les avions. Toute cette espèce d'idée qu'on pouvait tous cacher des bombes, etc. Les politiques sécuritaires, évidemment, qui ont été renouvelées à l'aune des attentats plus récents. Ici, quand je vous expose ça, je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je rappelle les contextes. Et je rappelle aussi qu'après le 11 septembre 2001, on a eu tout le volet international de la guerre contre la terreur avec l'invasion de l'Afghanistan très très vite après le 11 septembre, dès 2011. On a d'ailleurs commémoré le 20e anniversaire de l'invasion de l'Afghanistan il y a quelques mois. Et en même temps que le 20e anniversaire du 11 septembre, quasiment. Et en 2003, moment très très important, l'invasion de l'Irak. Alors je rappelle, j'insiste sur l'invasion de l'Irak parce que vous allez voir qu'en termes de conspirationnisme, c'est un moment qui a marqué vraiment un désaveu. Je vous parlais déjà de désaveu à l'égard du récit du plus jamais ça, désaveu à l'égard de la démocratie. 2003, c'est vraiment ce qui a scellé le désaveu parce que 2003, je vous rappelle notamment pour les plus jeunes, 2003, c'est qu'en bouche, toujours se servant du 11 septembre 2001 en toile de fond, bien évidemment, décrète l'invasion de l'Irak, c'est-à-dire de renverser Saddam Hussein en Irak au nom d'un prétexte qui est celui que Saddam Hussein posséderait les armes de destruction massive, si vous vous en rappelez. C'était un mensonge, on savait tous que c'était un mensonge, je rappelle ça parce que c'est important, c'est pas que c'était un mensonge très caché, tout le monde savait que c'était faux, or, le pouvoir américain a cru qu'il pouvait se permettre de maintenir que c'était vrai, personne ne le croyait. Il faut relire les médias de l'époque et tout, moi je les refais, quand les gens disent que les médias mentent, non, les médias disaient que c'était faux, déjà à l'époque, tout le monde le savait. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que, moi je dis souvent que 2003, c'est dans la tête des gens, c'est la preuve du mensonge en quelque sorte. Parce que non seulement on a la preuve que le gouvernement américain ment, c'est-à-dire que tout le monde le sait, d'ailleurs quelques années après, il y a eu reconnaissance publique de ce mensonge, mais en plus, rappelez-vous, 2003, c'est une opposition massive à l'intervention en Irak. Ce sont les grandes manifestations dans toutes les capitales, j'allais dire les capitales européennes, mais pas seulement européennes, d'ailleurs, dans toutes les capitales du monde, pratiquement, grandes manifestations citoyennes de non à la guerre, de non à l'intervention, etc. Donc, non seulement il y a, si vous voulez, les opinions publiques qui ne sont pas en faveur de l'intervention, mais en plus, qui ont le sentiment qu'on leur ment et qu'on utilise le registre civilisationnel du 11 septembre pour les sommets à choisir, pour dire, mais si vous êtes contre la guerre, alors vous êtes avec les terroristes. Enfin, tout ce chantage au terrorisme qui était très présent à l'époque. Et ça va vraiment cliver très fortement et très durablement les opinions publiques européennes et occidentales, particulièrement, puisque moi, c'est surtout sur ça que je travaille. Je travaille énormément sur les récits conspirationnistes ces dernières années. S'il y a bien deux obsessions qui reviennent en boucle dans tous les discours conspirationnistes, c'est 2001 et 2003. Tous les discours conspirationnistes, à un moment donné, vont d'abord te faire des discours sur le fait que les tours ne sont pas tombées de la bonne manière ou qu'il n'y aurait pas eu d'avion sur le Pentagone, etc., etc., enfin, toutes les théories du complot sur le 11 septembre 2001, mais aussi dire, et d'ailleurs, la preuve, c'est 2003, vous avez bien vu qu'on nous a menti, qu'on nous a manipulés. Donc, vous voyez bien, on sait bien que le 2001, ce n'est pas vrai et vous voyez bien, d'ailleurs, 2003 nous l'a prouvé. En fait, 2003 n'a rien prouvé par rapport à 2001, mais vous comprenez la logique. C'est très important à comprendre parce que c'est ce qui va mettre en branle la trame narrative du conspirationnisme parce qu'on va avoir cette trame narrative que je viens de vous décrire civilisationnelle, très clivante, autour du terrorisme, l'idée, la civilisation, les barbares, etc. Et qu'est-ce qu'on va avoir en face ? C'est qu'on va avoir d'autres acteurs idéologiques qui vont proposer un récit de rupture, qui vont proposer, c'est ce que les conspirationnistes appellent le récit alternatif, qui vont vous dire mais vous voyez bien que les médias, les politiques, le discours officiel, ils vous mentent, ils vous manipulent, etc. Vous le voyez bien, vous l'avez bien vu en Irak, etc. Puis ils utilisent la lutte contre le terrorisme pour en fait perpétuer les injustices au niveau mondial, etc. Et vous voyez tous les exemples. Et donc, comme c'est faux, nous, je vais vous dire qui est ce nous, nous on va vous proposer l'autre version de la réalité, on va vous proposer l'autre, l'autre vérité. Écoutez Poutine aujourd'hui, écoutez les propagandistes du Kremlin, ils disent, c'est tous leur terminologie, c'est ça. Nous vous proposons l'autre vérité, ce n'est pas pour rien. La jeunesse de ça, c'est le début des années 2000 avec ce positionnement alternatif, alors de qui justement j'en viens ? En fait, de toute une série d'acteurs de propagande. Et c'est là que je sors mon mot propagande. C'est-à-dire que très très vite après le 11 septembre 2001, et ça c'est important à rappeler aussi, on a des acteurs de propagande, quand je dis acteurs de propagande, c'est particulièrement des acteurs proches de régime autoritaire qui vont s'attacher à discréditer le récit sur le 11 septembre 2001 et qui vont répandre des théories du complot. Rappelez-vous notamment, certains s'en rappellent sûrement, de Thierry Messon, qui est cet auteur de best-seller qui a écrit quelques mois après les attentats un livre qui s'appelle L'effroyable imposture, qui dit en gros que le 11 septembre 2001 est un complot de la CIA, etc. donc un cas éminemment conspirationniste qui est d'ailleurs reçu chez Ardisson et tout, il n'y a pas du tout d'ostracisation à ce moment-là de ce type de discours, mais tout ça pour vous dire que Thierry Messon, moi je le connais bien parce que je travaille sur la Syrie, c'est quelqu'un qui vit à l'Est depuis des années, c'est quelqu'un qui est proche du Hezbollah, etc., mais qui ne s'en cache pas du tout, je veux dire, c'est pas du tout quelqu'un qui fait semblant d'être neutre. Son site, le réseau Voltaire, où il a répandu toutes ses théories conspirationnistes, était déjà financé par ces régimes-là à ce moment-là. Je dis ça pour dire que dès le début, en fait, dès le début des années 2000, c'est pas pour dire pour ça qu'il y a un complot contre les démocraties, pas du tout, c'est que certains pourvoires autoritaires ont compris le désaveu qu'il y avait dans nos sociétés et ont compris l'opportunité que c'était pour eux pour répandre leur propagande à eux. Si vous voulez, se sont engouffrés dans cette brèche pour répandre leur discours de propagande et pour, c'est important à comprendre pour se présenter finalement comme des meilleurs défenseurs de la démocratie que les démocrates eux-mêmes. De dire, mais vous voyez bien que les démocraties, elles vous mentent, elles vous manipulent, elles se servent de vos traumatismes pour en fait maintenir le jour sur vous. Et nous, Bachar Al-Assad, Poutine, on peut les lister, nous en fait, nous sommes les grands et résistants à ça. Et ceux qui incarnons vraiment la démocratie, la liberté d'expression, la lutte contre la censure, c'est nous. Écoutez, Russiatoudé, enfin maintenant, c'est compliqué puisque ça a été fermé, mais le discours de Russiatoudé, ce n'est que ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est à ce moment-là que ça prend racine. c'est laisser penser que les régimes autoritaires défendent mieux la liberté que les démocraties. Et c'est taper tout le temps sur le désaveu à l'égard des démocraties, sur les incohérences réelles des démocraties aussi, bien évidemment, pour se présenter comme des gens plus vertueux et plus garants de nos libertés. Encore une fois, malheureusement, on en voit le résultat aujourd'hui. Et donc, on a eu cette... Si vous voulez, durant toutes les années 2000 et 2010, et ça, c'est extrêmement important, s'il y a une chose que je vais vous demander de retenir, c'est bien ça, on a eu en fait ce que j'appelle un récit bicéphale, c'est-à-dire que tout le débat public était porté par une double sémantique. À la fois, la sémantique civilisationnelle, celle portée par Bush, que je vous ai décrite, très obsédée par l'islam et les musulmans. Je pense qu'en France, je ne dois pas trop vous faire un dessin par rapport à ça. Et l'autre sémantique, c'est la sémantique que moi, je qualifie d'antisystème, c'est-à-dire qui se présente comme critique à l'égard du pouvoir, mais qui, en fait, vient, et c'est là qu'on en vient au conspirationnisme et à l'antisémitisme, qui vient remobiliser toute la vieille sémantique conspirationniste et antisémite que je vous ai décrite tout à l'heure pour soi-disant critiquer nos gouvernements et nos pouvoirs. C'est ce qu'on a vu avec les Covid, je vais en parler, mais les opposants aux vaccins, etc., utilisent, en fait, sont dans une logique antisystème, donc rejettent les institutions au nom d'une critique de la démocratie et pour se servir, pour porter leur critique, vont rechercher le vieux logiciel conspirationniste antisémite que je vous ai décrit. Je ne dis pas qu'ils le font consciemment, je ne dis pas qu'ils vont chercher les écrits du XIXe siècle et bien évidemment que non, tout ça est diffusé à travers le net, etc., mais la sémantique est la même et donc c'est pour ça que je vous parle de récits bicéphales, c'est d'ailleurs pour ça que mon deuxième livre je l'ai appelé Obsession, c'est les deux grandes obsessions de notre époque, retenez ça, l'obsession civilisationnelle et l'obsession antisystème qui en fait, loin de s'opposer, fonctionnent ensemble, ça c'est l'autre chose que vous devez retenir parce qu'on a eu aussi un débat public qui nous a fait croire ces dernières années que soit on était du côté de ceux qui défendent la civilisation ou soit on était du côté des conspirationnistes pour faire bref. En fait, ces deux trames narratives ont besoin l'une de l'autre pour fonctionner et nous éloignent en fait de notre héritage démocratique et du récit du plus jamais ça que je vous écrivais tout à l'heure. Donc elles s'entendent très bien pour ça en fait. Bon, je simplifie, mais encore une fois c'est pour donner des jalons. Alors bon, moi je ne suis qu'en 2003, du coup il faut quand même que je remonte dans le temps. Donc on va avancer dans le temps. Là je vais avancer copieusement dans le temps et je vais faire un bond dans les années 2010 avant d'arriver sur le Covid. Les années 2010 ce sont des années extrêmement importantes. Bon, on n'a pas encore beaucoup de recul mais pour moi ce sont des années extrêmement importantes non seulement en termes de complotisme mais en termes de débat public de manière générale. Les années 2000 au niveau du web puisque je n'en ai pas encore beaucoup parlé c'était surtout il n'y avait pas encore les réseaux sociaux dans les années 2000 en fait. C'était surtout les blogs, les forums si vous vous rappelez. D'ailleurs les conspirationnistes se parlaient beaucoup sur des forums. Et au début des années 2010 c'est le moment où on s'inscrit tous sur Facebook, Twitter, etc. Donc c'est vraiment notre inscription massive sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les années 2010 c'est vraiment l'horizontalisation de la parole. Vous savez que sur Twitter tout le monde peut interpeller tout le monde. On peut interpeller directement Macron par exemple. Donc c'est une dynamique d'horizontalisation et c'est aussi sur les réseaux sociaux chacun qui devient son propre créateur de contenu. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir son propre blog, de le construire nous-mêmes, etc. C'est qu'on a une plateforme qui nous permet à tous d'avoir notre profil, notre page et de créer notre propre contenu, notre propre discours. Ça c'est très important parce que pour le complotisme ça a été un moment d'appropriation du logiciel conspirationniste très très fort. c'est qu'il ne fallait plus aller faire mille sites internet pour aller trouver le contenu conspirationniste qui nous intéressait. On pouvait directement depuis notre fil Facebook voir les contenus conspirationnistes qui en plus étaient sélectionnés par l'algorithme parce qu'ils étaient sélectionnés parce qu'on pensait déjà comme ça et en fait on en arrive à produire notre propre discours conspirationniste en ligne. Si vous voulez les plateformes nous donnent à la fois du contenu conspirationniste qu'on recherche et nous permettent de produire notre propre contenu conspirationniste comme dans une espèce de bulle qui tourne en rond. Ça c'est les années 2010 et évidemment ça a énormément changé le débat public et ça nous a fait de plus en plus tourner autour d'obsessions dans le débat public où en fait vous le voyez bien maintenant quand il y a une polémique sur les réseaux sociaux c'est assez marrant quand on prend un peu de recul c'est toujours le même schéma qui se passe avec on lance une polémique puis il y a les pour puis il y a les contre puis on arrive à un moment où tout s'horizontalise parce qu'on renvoie tout le monde dos à dos ça c'est pour la mécanique mais en termes de sémantique on est toujours soit dans le civilisationnel soit dans l'antisystème soit dans un peu les deux ça vous pourrez faire attention maintenant que je vous l'ai dit vous verrez que dans je parle dans le débat public on touche toujours à ces deux trames là parce que c'est la trame du reste tout simplement bref donc année 2010 massification des réseaux sociaux et c'est aussi alors ça c'est je vous en parle parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça c'est aussi un moment politique malheur en termes internationaux que sont les révolutions arabes je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir avec mon idée de révolution c'est que moi j'ai vu le conspirationnisme particulièrement actif sur les révolutions arabes et c'est en fait quand j'écrivais tout à l'heure ce qui m'avait conduit mon vrai déclic c'est quand j'ai vu que sur la Syrie en 2011 quand les gens commençaient à se soulever contre Bachar el-Assad c'était pratique il y avait soit les gens qui étaient dans leur obsession civilisationnelle et qui voyaient Bachar el-Assad comme le dictateur cravaté qui faisait face aux hordes de barbares sanguinaires et qui quelque part était un rempart civilisationnel face aux barbares alors que les opposants syriens n'étaient pas des barbares c'est bien clair et toute la comment dire la sémantique anti-système qui voyait Bachar el-Assad comme un grand résistant à l'occident et qui était victime d'un grand complot mondial qui voulait le déstabiliser et le renverser et donc on avait en fait c'est pour ça que je vous dis en fait l'imaginaire conspirationniste c'est l'anti-système mais ça fonctionne très bien aussi avec le civilisationnel c'est qu'on avait une opinion publique très largement désensibilisée vous verrez que j'utilise souvent ce terme là désensibilisée au sort des Syriens parce que complètement prise dans ses obsessions le législateur arrivait à instrumentaliser c'est à dire qu'il arrivait à dire vous voyez bien que moi je suis en part contre l'islamisme donc quelque part je vous suis quand même utile puis en même temps je résiste à vos gouvernements occidentaux qui essayent de m'attaquer le cas de l'Occident j'ai jamais essayé d'attaquer la Syrie pour ceux qui ne savent pas mais c'était le discours qui essayent de m'attaquer qui essayent de me renverser comme en 2003 ils ont fait en Irak d'ailleurs rappelez-vous ce qu'ils ont fait en Irak en 2003 vous voyez comment ça a marché et ça veut dire que alors évidemment je pourrais faire plein de nuances je ne dis pas que tout le monde est devenu Président al-Assad mais ça veut dire qu'on a eu une opinion publique largement indifférente désensibilisée au sort des Syriens alors que je rappelle quand même que c'est un régime qui a tué des centaines de milliers de ses concitoyens là je parle du régime Assad et évidemment de ses alliés par la suite il y a eu d'autres acteurs dans le conflit notamment des acteurs djihadistes etc mais je rappelle qu'au départ c'était un conflit qui opposait Bachar el-Assad à des citoyens syriens qui s'opposaient à lui tout simplement c'est un conflit politique et c'est pour ça que je fais le lien avec la révolution française etc et la révolution russe c'est qu'on est de nouveau dans le même logiciel en fait c'est que le conspirationnisme il vit en aide à ceux qui ont le pouvoir et à ceux qui veulent maintenir leur pouvoir et leur répression c'est une arme de discrédit à l'égard de l'opposition politique et à l'égard des mouvements d'émancipation de manière particulière je crois beaucoup à l'émancipation c'est normalement enfin en tout cas si on croit à l'esprit de la révolution française on croit que c'est un esprit d'émancipation bien évidemment pour moi évidemment les révolutions arabes c'est dans cette ligne directe aussi c'est en fait des pays enfin des citoyens dans certains pays qui revendiquent l'héritage démocratique et qui en fait revendiquent quelque part notre héritage ou en tout cas qui le font leur aussi et qui nous disent à nos citoyens mais venez nous venez en aide enfin venez nous aider vous êtes des démocraties on veut une solidarité des démocrates et les démocrates ici aux abonnés absents là je peux vous témoigner je peux vous dire moi je les ai faites les manifs pour la série où on était 20 plouc je peux vous dire et enfin je le dis en souriant mais je peux vous assurer que ça m'a vraiment bouleversée de voir ça parce que je me dis mais qu'avons-nous fait de notre héritage qu'avons-nous fait est-ce que mais est-ce que si les révolutions arabes s'étaient passées 20 ans après ça se serait passé comme ça sans doute pas mais à ce moment là et j'espère qu'avec tous les éléments que je vous ai posés historiquement avec l'éloignement justement d'une certaine lune démocratique avec les obsessions propres de notre époque on n'a pas été capable de voir vraiment ce qui se passait et on a réappliqué nos mêmes logiciels si vous voulez rappelons-nous que donc la Syrie ça arrive en 2011 au même moment il y a aussi la question de l'intervention en Libye la Libye c'est aussi une révolution que ça plaise ou non c'est aussi un soulèvement contre Kadhafi avec de nouveau une demande démocratique avec en même temps évidemment un Occident qui intervient peut-être pas seulement pour des raisons démocratiques ça on est bien d'accord mais il y a surtout une incompréhension de ce qui est en train de se passer au niveau citoyen puisque nous dans notre idée c'est de nouveau 2003 de nouveau on se dit ça y est on recommence comme en Irak on est en train de mentir pour aller nous installer là-bas etc c'est scandaleux mais c'est pas ça en fait qui se passe qu'on soit pour ou contre l'intervention ça c'est un autre débat mais l'histoire n'est pas du tout la même on est dans un moment de mouvement politique à l'intérieur des pays arabes où il y a une demande alors que si ce n'est d'intervention militaire en tout cas de soutien politique à l'opposition dans ces pays et donc ce que je veux dire c'est qu'on a un mouvement politique dans ces pays qu'on ne comprend pas assez largement ici il y a eu la Libye il y a eu la Tunisie il y a eu l'Egypte enfin je ne sais pas c'est pour ceux qui ont suivi tout ça et la Syrie moi évidemment je parle beaucoup de la Syrie parce que d'abord j'ai beaucoup travaillé là-dessus mais c'est aussi malheureusement le conflit qui a fait le plus de morts dans la révolution arabe et qui n'est toujours pas fini à l'heure actuelle et en fait qui a fait c'est un peuple qui a fait vraiment les frais de toute cette histoire que je viens de vous résumer très très vite et de toutes ces compromissions et aujourd'hui avec l'Ukraine et ce qui se passe je ne vais pas parler de l'Ukraine dans le détail mais on voit bien comment Poutine a su capitaliser pas capitaliser ça n'existe pas capitaliser sur tout ce désaveu et sur toute cette double posture à la fois civilisationnelle et antisystème que quelque part il s'est un petit peu fait la main en Syrie que maintenant il dit bon ça a marché pour la Syrie bon maintenant on va attaquer l'Europe et il y a comme un plus grand monde pour lui faire face enfin ça c'est mon avis je suis parfois un peu dure voilà donc je continue quand même à avancer dans mes années 2010 je voudrais juste vous placer une autre date très importante c'est 2016 après j'arrive au Covid 2016 pour moi c'est une année extrêmement importante à double titre d'abord c'est l'élection de Trump événement majeur aussi tout à fait majeur Trump qui se fait élire sur une rhétorique à la fois civilisationnelle et anti-système donc à la fois Trump qui se présente comme le gardien de la civilisation etc et qui va se présenter évidemment comme celui qui résiste au système rappelez-vous le grand résistant évidemment Trump c'est à dire que moi j'ai tendance à dire un peu en boutade mais c'est pas seulement une boutade que 2016 c'est le moment où l'anti-système prend la tête du système c'est le moment où quelque part tout ce discours qui soi-disant prétendait être s'opposer au pouvoir en place en fait prend le pouvoir c'est le conspirationnisme qui prend le pouvoir en 2016 je rappelle que j'allais dire George Bush Trump se fait élire sur une rhétorique conspirationniste se fait élire en accusant tous les médias de mentir rappelez-vous d'ailleurs c'est pour ça que moi je parle jamais de fake news c'est que c'est Trump qui a banalisé l'expression fake news en traitant de fake news à chaque fois tous les journalistes qui lui posaient une question juste pour discréditer la question qu'on lui posait et donc 2016 est très important pour ça parce que c'est le basculement en fait tout le récit que je vous ai décrit il gagne à ce moment-là et il gagne parce qu'évidemment les Etats-Unis c'est quand même la première puissance mondiale que ça nous plaise ou pas c'est une réalité mais il gagne aussi parce que parallèlement se passe un autre événement majeur dont on voit les fruits aujourd'hui aussi avec l'Ukraine enfin pas les fruits les conséquences désastreuses c'est la chute d'Alep en 2016 je ne sais pas si certains ont bien suivi cet événement sur la scène internationale c'est vraiment un événement tout à fait politique tout à fait déterminant alors la chute d'Alep c'est le moment où Poutine et Assad chassent l'opposition syrienne de son principal bastion d'Alep alors quand on dit chasse ça a l'air gentil dit comme ça vous savez les méthodes d'Assad et de Poutine donc ce sont des massacres ce sont des déportations etc donc c'est un épisode extrêmement sanguinaire il y a des crimes contre l'humanité qui ont été documentés et pourquoi je parle de ça ? c'est pas parce que je suis obsédée par la Syrie c'est que c'est vraiment un tournant c'est un moment où on a laissé quand je dis on c'est les démocraties pour faire bref on a laissé deux dictatures conjointes et on pourrait rajouter l'Iran aussi qui a aidé massacrer une population alors qu'on savait tout minute par minute de ce qui se passait le conflit syrien est le conflit le mieux documenté de l'histoire de l'humanité surtout que les syriens ont énormément travaillé à documenter on savait tout on savait le moyen pour arrêter ça on ne l'a pas fait parce qu'on a accepté que ce soit Poutine et Assad qui remportent la partie j'espère que vous sentez quand même que ça résonne particulièrement avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est à dire qu'à un moment donné si les démocraties non seulement ont abandonné les démocrates dans ces pays mais en plus ont accepté parce que c'est de l'acceptation qu'ils se fassent massacrer en se disant ok on va laisser Poutine et Assad reprendre le truc et on va déclarer qu'ils ont gagné la guerre parce que je vous rappelle qu'à partir de fin 2016 on a commencé à dire qu'Assad avait gagné la guerre qui n'est toujours pas fini et qu'il allait reconstruire le pays etc donc en fait on a fait notre leur récit à eux leur récit d'oppression leur récit de répression aussi c'est à dire qu'on a fait notre un récit de totale inversion de réalité où les gens qui avaient tout détruit en Syrie déclaraient que c'était eux qui allaient reconstruire la paix et qu'il fallait leur laisser les mains libres encore une fois moi je ne déconnecte pas ça du tout des événements actuels ce n'est pas seulement la Syrie dont il est question c'est aussi alors plus que du jeu géopolitique global de ce que nous avons à défendre en tant que démocratie sur la scène internationale et je ne pense pas seulement à nos gouvernements je pense aussi à nous en tant que citoyens parce que ce n'est pas seulement les accords entre gouvernements c'est aussi nous comment on peut exprimer notre solidarité à l'égard de gens qui sont en lutte démocratique c'est le cas actuellement pour ceux qui sont en lutte en Ukraine aussi évidemment alors je fais ma dernière partie le temps court parce que sur tout ce que je viens de vous décrire magnifique quand même 21e siècle n'est-ce pas arrive le Covid donc je dis ça en souriant mais c'est parce que encore aujourd'hui ou hier j'ai donné une interview où des gens le journaliste me disait il me disait ah j'ai remarqué que les anti-vaccins étaient en train de se recycler et de devenir pro-Poutine c'est pas le seul journaliste qui me dit ça et j'ai dit mais vous pensez vraiment ça mais vous vous rendez pas compte parce que c'est exactement l'inverse qui s'est passé évidemment qu'ils étaient d'abord pro-Poutine depuis des années et puis qu'ils sont devenus anti-vaccins c'est-à-dire que c'est comme si dans la tête de beaucoup de journalistes notamment ils croient que c'est le Covid qui a initié des mouvements de rupture du conspirationnisme etc Covid il n'a rien initié du tout le Covid il a cristallisé tout ce que je viens de vous décrire il a fait que de le ramasser si vous voulez cet imaginaire de la défiance cette remise en cause des institutions démocratiques etc alors tout petit peu de temporalité sur le Covid je vous l'avais promis Covid c'est un trauma aussi je vous l'avais dit du 11 septembre 2001 qui s'attendait à ce que nous tombe dessus une pandémie début 2020 je sais que maintenant on a ressorti un vieux discours je pense de l'ancien premier ministre qui avait fait une déclaration quelques mois auparavant mais donc bref on va mettre ça à part je veux dire qui s'attendait vraiment non seulement à être frappé par une pandémie frappé de cette manière là c'est à dire de manière aussi radicale pour notre quotidien aussi bouleversante dans notre quotidien je vous rappelle que on commence à entendre parler du Covid-19 fin 2019 forcément début 2020 et qu'au départ on nous dit que c'est une histoire de chinois rappelez-vous cette phase là où c'est important de se le rappeler parce que ça montre un déni qu'on a eu tous pas seulement nos gouvernements enfin nous et les gouvernements tout le monde en fait se dire c'est un truc de Chine rappelez-vous on se disait si on ne va pas dans les restaurants chinois on était quand même complètement débiles si on ne va pas dans les restaurants chinois on ne va pas l'attraper et donc on est tous rappelez-vous puis avec cette phase où il y avait du racisme anti-chinois etc c'est qu'on a eu cette phase un peu de déni où on s'est dit ça va rester au loin et puis en fait quand le Covid nous frappe entre guillemets rappelez-vous ces images quand Macron enfin moi je me rappelle va voir le premier malade dans le premier hôpital etc en fait à partir du moment où on se rend compte que ça nous frappe ça s'emballe extrêmement vite et si bien que moi je me rappelle je donne toujours l'exemple de la Belgique parce que forcément je le connais le mieux c'est que l'annonce du premier confinement le jour même je donnais cours à mes étudiants mes étudiants me disaient oh est-ce que vous pensez que l'école va fermer je disais bon je sais pas mais pas tout de suite quoi enfin je veux dire le jour même on était encore dans une espèce de déni en disant oui bon il va peut-être y avoir quelques conséquences il va peut-être y avoir des excursions qui vont être supprimées et le soir même le premier ministre nous dit qu'on ferme les écoles et qu'on ferme les écoles d'ailleurs donc ce que je veux dire c'est que c'est important à remettre parce que comme l'an septembre 2001 je dis pas que c'est de la même nature mais il y a ce choc il y a ce truc qui vient nous happer dans notre quotidien et rappelez-vous que le premier confinement c'est un confinement qui est quasiment complet quand je dis complet les écoles sont fermées les magasins sont fermés on l'oublie les magasins étaient fermés donc c'est un arrêt de la vie économique et globalement le premier confinement est très bien respecté d'ailleurs c'est important à redire aussi c'est qu'autant il y a eu de la contestation après sur les mesures sanitaires et tout c'était pas le cas au premier confinement en grande partie parce qu'on avait encore ce choc cette peur du virus on a plus tellement il faut bien le dire et aussi parce que et là je reviens à mon histoire de récit c'est qu'on a eu quand même un petit moment de grâce on pourrait dire durant ce premier confinement c'est qu'on a réussi à mobiliser un récit qui n'était pas dans nos options que je vous ai décrit qui était un petit peu le récit de la solidarité tout simplement rappelez-vous le premier confinement ça nous portait beaucoup on doit faire un effort pour qu'on puisse en sortir ensemble c'était le fait qu'on applaudissait les soignants etc qui sont des symboles mais qui sont importants en termes de récit c'est à dire qu'on avait un sentiment qu'on participait tous à l'effort on pourrait s'en sortir collectivement et qu'il fallait aussi soutenir ceux qui étaient en première ligne etc ici je parle bien en termes de récit encore une fois ce qui nous a quand même plutôt bien tenus pendant le premier confinement puis je remonte dans le temps on arrive au mois de mai-juin 2020 et là moi je souris parce que je repense à à moi c'est à dire qu'on se dit c'est fini je sais pas si vous vous rappelez qu'on a eu cet été cet été 2020 où on retombe dans une espèce de naïveté parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est une pandémie on s'est dit on a fait un effort de deux mois maintenant c'est l'été on repart en vacances et ça recommence juin-juillet on n'a pas encore les masques on oublie tout ça les masques arrivent durant l'été la généralisation des masques ils sont déjà là mais la généralisation et l'obligation donc on a cette espèce d'idée qu'il y aura peut-être encore quelques cas mais globalement c'est derrière nous on va reprendre normalement et puis rappelez-vous l'automne 2020 c'est à dire que moi je m'en rappelle particulièrement bien parce qu'on a repris les cours le 15 septembre en Belgique et début octobre on décrétait qu'on fermait tout les écoles en tout cas donc c'est à dire qu'on a repris globalement trois semaines de cours et puis vraiment en plein milieu de la semaine déclaration du premier ministre oui c'est la deuxième vague c'est la fameuse deuxième vague et donc il faut reconfiner et donc là on est repris on est repris on a déjà fait l'effort la fois passée je rappelle parce que c'est important en termes de mécanisme collectif on croyait qu'on en était sorti en plus je suis désolée c'est l'automne on a déjà pas le moral tout ça était très présent dans la tête des gens et voilà qu'on doit de nouveau se faire un confinement et en plus rappelez-vous un confinement un peu bancal c'est le moment et là je parle pas seulement de la France c'est le moment de ce confinement qui n'en est pas vraiment un où on doit aller travailler mais on peut pas aller au restaurant etc ce truc complètement en fait chaotique dans les prises de décisions sanitaires je pense que c'est important à redire aussi parce que ça donne beaucoup moins de cohérence en termes de récits le premier confinement au moins c'était clair et cohérent on a plus de facilité à faire un effort quand on comprend pourquoi on le fait et quand on a l'impression que ça n'a plus aucun sens parce que de toute façon c'est appliqué dans tel lieu mais pas dans tel lieu etc il y a moins d'adhésion donc il y a la fatigue il y a le caractère chaotique et il y a évidemment les acteurs conspirationnistes qui ont eu le temps de prendre du terrain et ça c'est moi je le vois parce que je l'ai vu très fort dans les sollicitations que j'ai reçues tout simplement l'explosion des sollicitations par rapport à mon travail c'est l'automne 2020 c'est à dire où tous les journalistes ont commencé à dire oulala tout le monde devient complotiste qu'est-ce qu'il faut faire etc en fait tout le monde n'est pas devenu complotiste à l'automne 2020 d'abord le complotisme je pense que vous l'avez compris avec ce que je vous ai raconté était déjà très bien installé dans nos sociétés avant évidemment la pandémie alors c'est sûr qu'une pandémie ça vient réveiller des choses ça vient faire un choc etc mais c'est vrai qu'il est devenu très visible au moment de l'automne 2020 à cause de toute la série de facteurs que je viens de vous décrire et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que sort dans quasiment tous les pays européens un documentaire conspirationniste en France vous avez eu Hold Up je ne sais pas si vous vous rappelez du documentaire Hold Up en Belgique il y en a eu un équivalent qui ne s'appelait pas un complot quasiment tous les pays ont eu un documentaire conspirationniste à ce moment-là et Hold Up ça a été le moment où j'avais je n'exagère pas j'avais 10 demandes d'interview par jour pour me demander de décrypter Hold Up et moi je me disais mais ça c'est quand même incroyable j'avais l'impression alors évidemment tout le monde se dit ça quand on est spécialisé une question mais j'avais l'impression que tout le monde découvrait l'eau chaude parce que d'abord des documentaires conspirationnistes moi en tout cas j'en vois sur le net depuis des années donc en fait en ça Hold Up n'avait rien d'original mais simplement c'est le timing qui a fait son succès c'est qu'il tombe à un moment justement de désaveu etc où les gens ont besoin de récits il y a déjà un imaginaire conspirationniste qui est très bien installé dans nos sociétés par ailleurs bien évidemment et ce documentaire en fait il propose un récit de synthèse en fait il fait des comptifs conspirationnistes de ces 20 dernières années voire plus anciens et il les applique au Covid il dit ben voilà vous voyez bien que tout est une manipulation et d'ailleurs on voit bien que Bill Gates et d'ailleurs on voit bien qu'il fait tous les liens en fait rien d'original pour moi qui regardais beaucoup de contenus conspirationnistes il n'y a rien de nouveau mais ça tombe à un très très bon timing qui fait que c'est un très très grand succès mais encore une fois il y a d'autres films documentaires qui ont eu le même succès au même moment et j'aime bien remettre cette temporalité parce que je pense que si ces documentaires étaient sortis quelques mois on pleure premier confinement je pense que ça n'aurait pas eu le même succès après on ne sait jamais dire mais je le pense vraiment petite parenthèse qui est assez marrant dans le hold up c'est que quasiment tous les spécialistes s'interrogés vu que ça a été filmé pendant l'été disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague voilà et ça sort en plein de deuxième vague donc c'est assez amusant mais apparemment ça n'a pas fait tilter les gens notamment Raoult qui fait tout un discours pour dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague donc on a ce moment là qui est vraiment une explosion de la parole conspirationniste petite parenthèse qui se part aussi beaucoup d'obsessions civilisationnelles quand je vous disais que ça allait toujours l'un avec l'autre bien évidemment qu'à l'aune de tout ça il y a aussi énormément de discours racistes etc tout ça se mélange et on arrive à la fin de l'année 2020 avec l'arrivée du vaccin je voudrais quand même le placer pour continuer ma petite temporalité que je vais terminer dans quelques minutes c'est que le vaccin il arrive fin 2020 et aller faire l'exercice d'aller réécouter les discours de nos dirigeants quand le vaccin arrive on va dire Macron parce que je suis en France mais vraiment je pourrais donner l'exemple belge ou d'autres aller réécouter pour voir si leur discours c'était allez tous vous faire vacciner pas du tout à ce moment là quand le vaccin arrive il y a une très grande frilosité de nos gouvernements à avoir un discours pro vaccin parce qu'ils sentent le climat de défiance ils sentent le conspirationnisme et ils se disent si on y va trop frontalement ça va pas marcher je pense que c'est une très grave erreur politique mais ça c'est mon avis aller réécouter Macron à ce moment là il dit chacun est libre de faire ce qu'il veut on va surtout forcer personne peut-être ce serait bien si mais il n'y a pas du tout encore le discours qu'il va adopter quelques mois après c'est intéressant parce qu'on a toujours cette vision que les gouvernements ont été monolithiques pendant la crise pas du tout du tout à ce moment là on sent la peur et encore une fois c'est pas seulement Macron on sent la peur par rapport à la campagne de vaccination de tous les gouvernements qui d'ailleurs mettent un peu de temps à lancer la machine pourquoi ? parce qu'ils sentent le désaveu parce qu'évidemment le conspirationnisme s'est beaucoup cristallisé sur la question vaccinale petite parenthèse que je vous ai quand même placé le conspirationnisme sur les vaccins il ne date pas du Covid non plus le conspirationnisme sur la question vaccinale il est très très actif depuis des années et des années sur le web mais donc là il s'est appliqué au Covid évidemment formidablement bien et donc la campagne de vaccination avance là j'avance dans le temps et puis évidemment on arrive à l'été 2021 on se rend compte quand je dis on c'est un peu partout en Europe que juste dire gentiment aux gens d'aller se faire vacciner ce n'est pas suffisant et c'est à ce moment là qu'on commence les politiques plus incitatives on va dire avec le pass sanitaire et puis le pass vaccinal etc etc et c'est d'ailleurs à ce moment là qu'on va avoir aussi toute la contestation vraiment non seulement à l'égard du pass mais aussi à l'égard du vaccin à l'égard de certaines mesures toute l'idée qu'en fait on est dans une dictature sanitaire etc c'est à ce moment là que ça va vraiment prendre de l'ampleur avec des manifestations conspirationnistes parce qu'elles sont largement conspirationnistes autour de la crise sanitaire et puis bon j'avais coutume quand je faisais mon petit panorama d'arrêter à cet endroit là maintenant j'espère pouvoir dire qu'on est encore en train d'avancer dans cette crise du Covid et que peut-être on va vers un apaisement des choses mais quoi qu'il en soit ce Covid en fait vous le voyez d'abord n'a rien calmé du conspirationnisme ça c'était sûr mais surtout pour moi n'a rien suscité en termes de conspirationnisme malgré ce que beaucoup de gens pensent et disent beaucoup de gens ont l'impression que le Covid a engendré beaucoup de complotisme en fait je pense pas du tout je pense qu'en fait nous sommes dans une société où le principal logiciel explicatif disponible était celui-là et qu'on a vécu un choc très grand une pandémie c'est un choc très grand surtout celle qu'on a traversé moi j'ai presque pas envie de jeter la pierre aux gens j'ai envie de dire ils avaient besoin c'est normal qu'on ait besoin d'expliquer ce qui nous arrive et si nous démocrates je dis démocrates nous acteurs attachés à l'émancipation nous ne sommes plus capables de proposer un récit qui fait sens c'est notre échec à nous moi c'est comme ça que je le vois c'est pour ça que je suis quelqu'un qui travaille sur le conspirationnisme et en même temps j'ai beaucoup d'empathie pour les conspirationnismes alors je suis intraitable politiquement avec eux ne croyez pas du tout que c'est de la complaisance mais vraiment loin de là mais ce que je veux dire c'est que j'espère que ce que je vous ai présenté vous montre que je vois surtout en miroir nos compromissions et nos lâchetés et là tous les rendez-vous qu'on a manqué ces dernières années en termes de solidarité internationale en termes de lutte démocratique que quelque part on paye le prix de ça aussi et que c'est bien facile évidemment maintenant de rejeter la faute tantôt sur nos gouvernements tantôt sur les médias tantôt on peut trouver toutes les cibles qu'on veut moi j'ai jamais raisonné comme ça j'ai toujours essayé de me dire comment est-ce que ce qui nous arrive est le symptôme de nos propres dévoiements et je m'inclus dans ce nous parce que je pense que c'est très important de toujours s'inclure dans ce qu'on critique pour que notre parole soit efficiente et qu'elle puisse changer la réalité ce qui est quand même le but quand on parle de ces questions voilà vous voyez que j'aurais pu faire une petite actualisation de l'Ukraine je ne vais pas la faire parce que je pense qu'avec tout ce que je vous ai donné vous avez les outils pour imaginer comment je me positionne sur ce qui est en train de se passer maintenant et quelque part de se dire que ce qui est en train de se passer malheureusement n'est que le résultat d'une séquence politique et qu'une séquence politique elle se on peut la et je vais terminer là dessus en grande partie à travers l'arme du discours je pense qu'on a beaucoup oublié ça c'est que l'arme discursive on l'a laissé à des acteurs antidématiques on a énormément désinvesti ce champ là ce champ de la sémantique ce champ du récit que je vous ai décrit et que c'est par cette porte là qu'on est en train de se faire doubler actuellement donc voilà j'essaie de de porter un discours autre je ne dis pas que c'est un discours miracle mais j'espère en tout cas qu'il a pu trouver certains échos merci à vous merci beaucoup Marie Pelletier merci à vous je vous en prie buvez prenez un petit peu d'eau effectivement avant de avant de me rejoindre parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup 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 de questions il nous reste quelques minutes justement pour les questions je vous en prie rejoignez-moi sur le plateau merci beaucoup tout d'abord pour pour cette plongée dans l'histoire et qui nous remet qui nous replace effectivement dans le contexte historique géopolitique et c'était vraiment important je vais prendre tout de suite la première question voilà je sais que vous avez beaucoup beaucoup de questions vous êtes très interactif voilà ça y est c'est parti monsieur je vous laisse allumer le micro vous présenter et poser votre question me présenter juste votre prénom Olivier ne vous inquiétez pas je ne fais pas partie d'un complot je relève les noms ma présentation serait trop longue sérieusement note de bas de page depuis 2003 je m'interroge le 11 septembre parce qu'il y a eu un autre 11 septembre 1973 les américains ont renversé Allende au Chili est-ce que c'est une coïncidence je ne sais pas note de votre page encore une fois gros problème autour du pour aller très vite sur le conspirationnisme je pense qu'il y a un problème autour de l'éducation on n'apprend plus à réfléchir les réseaux sociaux alors les réseaux sociaux j'en parle de l'extérieur parce que je suis désolé je ne suis pas sur les réseaux sociaux on en parlera avec les jeunes alors pour le coup qui sont derrière vous les lycéens qui eux sont dessus quand il y a des reproductions c'est on lance une opinion opinion réflexion c'est pas du tout la même chose la preuve c'est que Twitter il y a un nombre limité de mots actuellement on vit sur les sondages d'opinion oui non quelque chose de sérieux ce serait oui parce que non parce que non parce que est interdit donc problème d'éducation où on a glissé l'éducation tendant à faire réfléchir vers l'éducation tendant à aboutir à un métier on va laisser la parole à Henri Pelletier sur cette notion d'éducation parce que ça évidemment c'est une réponse alors je ne sais pas si l'éducation est moins bonne je pense qu'il y a quand même une éducation très importante et peut-être très nouvelle aux informations à décrypter l'information à recouper les informations on prendra peut-être les témoignages des lycéens oui oui il y a un gros travail qui est fait depuis pas mal d'années sur la vérification la vérification des informations sur apprendre à se poser les bonnes questions quand on est sur le net je le fais aussi beaucoup avec mes étudiants mais j'imagine que beaucoup d'enseignants le font puis il y a pas mal en France notamment il y a pas mal de projets dans ce sens là mais je voudrais dire tout de suite pour peut-être c'est pas de nuancer ce que vous dites mais c'est ajouter un autre élément c'est qu'il y a une erreur d'analyse qu'on peut faire aussi c'est de croire que le problème principal actuellement c'est un problème de rapport aux faits et je pense qu'il y a beaucoup on est beaucoup à penser ça c'est que en fait le problème c'est que les gens ne sont plus attachés aux faits et que donc il faut rétablir les faits pour que les gens pensent à nouveau correctement en fait le conspirationniste c'est pas seulement qu'il a un rapport aux faits un problème de rapport aux faits c'est qu'il a aussi un problème au niveau de la vision du monde j'espère quand même que je vous l'ai aussi suffisamment explicité ça veut dire que il faut pas oublier le combat politique je pense que c'est très important parce que dans l'anticonspirationnisme ces dernières années on a eu l'illusion là je peux faire mon autocritique enfin pas tellement parce que moi je suis pas tellement comme ça mais bon de penser que c'est par des méthodes en quelque sorte qu'on va pouvoir réapprendre aux gens à bien s'informer et je pense que c'est une partie de la réponse en effet mais qu'il y a aussi tout le travail sur quelle vision du monde on défend et que si on ne porte pas les deux combats en même temps en fait ça va être vain et je pense que dans l'éducation notamment on a une tendance à oublier un peu le chantier de la vision et qui est pas un truc politicien qui est vraiment quelle vision du monde on est encore prêt aujourd'hui à mettre sur la table et à dire ça ce sont mes valeurs et les valeurs vous savez on est dans une société où les valeurs c'est un peu un mot tabou où on croit que la personne la plus neutre est la plus intelligente je suis pas forcément sûre que ça nous ait fait beaucoup de bien sur ces questions face à Poutine c'est pas seulement rétablir les faits qu'il faut faire c'est aussi dire je combats ton projet politique et ça je pense que ça manque un peu c'est ce que vous dites dans votre livre l'ère du compétisme c'est ça c'est que ce serait simple finalement effectivement de contrecarrer la parole complotiste en donnant des faits mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas parce qu'il y a en face des croyances et c'est autre chose c'est la vision du monde que vous évoquiez effectivement on prend tout de suite une autre question peut-être du côté des lycéens est-ce que vous avez une question par rapport aux réseaux sociaux votre approche des réseaux sociaux ou un témoignage comment vous gérez les informations qui vous parviennent TikTok, Instagram, Snapchat comment vous faites comment vous recoupez est-ce que quelqu'un veut témoigner ou nous dire comment vous voyez le complotisme c'est quoi le complotisme pour des jeunes de 20 ans allez est-ce que quelqu'un se lance et nous donne un petit témoignage ou je suis trop ambitieux ce soir à 21h24 il faut juste appuyer sur le petit bouton du micro c'est là le plus difficile après une fois que c'est fait c'est fait personne ne veut témoigner personne n'a une approche bon alors monsieur une question peut-être alors je vais détourner un petit peu le sujet tout en proposant d'examiner la question du complotisme dans ce domaine que vous n'avez pas évoqué et pourtant c'était extrêmement riche c'est celui de le domaine de l'alimentation hier j'assistais et de la sécurité alimentaire à une réunion une conférence de plusieurs scientifiques très importants biologistes rouennais et d'autres venus d'assez loin qui ont rappelé la position générale des biologistes et du monde scientifique par rapport à l'inocuité des organismes génétiquement modifiés et pourtant et pourtant la rumeur est extrêmement commune extrêmement importante et je suis sûr d'ailleurs partagé par un certain nombre des participants ou des auditeurs de cette conférence qu'est-ce que vous alors là on parle est-ce que là c'est aussi les mêmes stratagèmes qui sont qui sont en jeu oui oui tout à fait en fait on peut rentrer dans l'imaginaire complotiste par différentes portes d'entrée par différentes thématiques en fait généralement quand on entre à travers une thématique on va aussi après toucher les autres thématiques mais la santé est une thématique comme l'alimentation est une thématique comme la santé comme la géopolitique comme les questions de sexualité enfin on peut décliner ça vraiment à plein de sujets mais qui ont le point commun des thèmes où on fantasme effectivement des pouvoirs occultes on pourrait dire ça comme ça et surtout on fantasme des intentions malveillantes c'est tout à fait ça dans ce que vous dites donc oui c'est du complotisme après j'ai souvent envie de dire faites l'exercice avec ces gens qui ont cette défiance à l'égard des OGM etc. par exemple faites l'exercice de leur demander ce qu'ils pensent de la crise en Ukraine par exemple et vous verrez que en fait ils vont avoir la même défiance qu'ils vont impliquer à l'Ukraine et dire je caricature j'en sais rien mais pour vous donner un exemple par exemple dire oh à mon avis sur l'Ukraine on ne nous dit pas toute la vérité etc. c'est à dire que il ne faut pas croire parce qu'on pourrait se dire oh il y a des complotistes sur l'alimentation mais sur le reste ils ne sont pas complotistes non c'est pas comme ça que ça se passe généralement on rentre par une thématique et puis après on est beaucoup plus enclin à rentrer dans le logiciel qu'on se complotise sur d'autres thématiques aussi Marie Pelletier est-ce que par rapport à ce que vous disiez par rapport à la crise Covid il n'y a pas malgré tout est-ce que ça vous l'avez relevé est-ce qu'on peut le relever plus de personnes tentées par le complotisme tentées par ces notions parce qu'ils se sont mis avec le temps aussi dont ils disposaient ils se sont mis à regarder internet à regarder des vidéos etc. et puis à se dire finalement mais oui mais pourquoi pas est-ce que ça c'est mesurable quantifiable ou c'est juste de l'ordre de l'intuition non il s'est passé quand même quelque chose effectivement alors c'est sûr que justement pour dire un mot sur les réseaux sociaux aussi c'est sûr qu'avec le Covid on a passé beaucoup plus de temps en ligne et qu'il y a eu quelque chose de très délétère notamment en termes de complotisme avec la crise sanitaire c'est qu'il y a eu une imbrication très très forte des enjeux politiques et des enjeux de santé mentale c'est à dire qu'à la fois on n'était pas très bien on était découragé on était anxieux etc. on passait toute notre journée devant notre ordinateur et en même temps on produisait des discours politiques puisqu'il nous arrivait des trucs politiques et donc cette espèce de cocktail là où à la fois on n'est pas très bien on a des émotions on va sur Facebook ou sur Twitter ou sur n'importe quoi je peux dire ou TikTok et il y a des gens qui prétendent raconter mieux que nous ce qui est en train de nous arriver si vous voulez c'est comme si les plateformes étaient à la fois un lieu d'exacerbation de nos affects parce que franchement quand on est anxieux et qu'on va sur les plateformes on n'est pas moins anxieux après ça nous tient anxieux et en même temps de politisation de nos affects puisque c'est sur ces mêmes lieux où on exacerbe nos affects qu'on prétend les politiser et donner des discours qui expliquent c'est ça que fait le complotisme le complotisme il est venu effectivement comme un pansement en grande partie c'est à dire qu'il politisait notre malaise en temps réel en quelque sorte j'ai pas envie du deuxième confinement j'ai pas du tout envie de nouveau d'être enfermée chez moi et donc je vais beaucoup plus croire la personne qui me dit de toute façon tout ça c'est de la manipulation et d'ailleurs t'as vu celui-là il a menti etc donc ça c'est sûr la deuxième chose que je veux dire aussi parce que ça je l'ai vu vous savez moi il y a beaucoup de gens qui m'écrivent alors j'ai eu beaucoup de conspirationnistes qui m'écrivent ça c'est vrai mais j'ai aussi beaucoup de proches de conspirationnistes qui m'écrivent en disant qu'est-ce que je peux faire ma femme est conspirationniste etc je dis pas que je les aide beaucoup mais bon et ça je l'ai vu se multiplier à l'aune du Covid c'est des gens qui ont vu des gens de leur entourage basculer véritablement basculer c'est-à-dire c'est-à-dire qui déjà avant avaient une tendance disons à se réfugier dans ce genre de lecture mais qui avec la crise sanitaire sont vraiment passés quasiment de l'autre côté quoi avoir l'impression qu'on ne peut plus communiquer avec eux qu'ils sont devenus totalement parano etc ça effectivement ce sont des cas qui ont existé et j'ai beaucoup de gens assez désemparés qui m'ont contacté par rapport à ce genre de situation petite parenthèse souvent des personnes assez âgées ça je tiens quand même à le dire parce que vous savez que pendant longtemps on a eu un cliché que le complotisme touchait surtout les jeunes c'est pas vrai du tout d'abord les jeunes d'aujourd'hui ils sont mieux formés sur ces questions parce qu'on a quand même bien travaillé sur ces questions ces dernières années et en plus je pense que dans certains cas notamment des retraités qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux certains d'entre eux peuvent être enclinés je ne suis pas du tout une généralité bien évidemment peuvent être enclinés à être séduits par ce genre de discours et je le dis parce qu'on n'entend pas souvent dire ça et moi je peux vous dire que dans les gens qui m'écrivent c'est souvent pour me parler de gens qui sont plutôt disons qui sont plus de 60 ans mais en tout cas oui le Covid a je pense a fait basculer certaines personnes et puis effectivement comme je disais tout à l'heure cette espèce de de politisation en temps réel de nos affects ça c'est vrai que ça s'est passé de manière très très cruciale au moment du Covid on a aussi l'impression de reprendre la main sur des choses qui nous dépassent d'être de redevenir acteur peut-être madame je vous laisse voilà moi j'ai quand même une question sur le sens critique d'une part et puis comment on garde notre sens critique parce que quand même le discours officiel c'est le discours officiel on n'est pas obligé de l'avaler tel qu'il est tout le temps quand même en tout cas il ne vaudrait mieux pas sur le fait qu'il y a quand même aussi alors je ne parle pas des intérêts cultes et tout ça mais il y a des intérêts clairement affichés économiques etc. d'un certain nombre d'industries pharmaceutiques alimentaires et tout ce qu'on veut donc celles-là enfin ces intérêts-là ils existent ils ne sont même pas cachés je veux dire comment on garde ce sens critique sans tomber dans le conspirationnisme et en même temps en ne se faisant pas accuser de finalement enfin où je veux dire entre le politiquement correct oui benny oui oui politiquement correct etc. moi je trouve que c'est compliqué parce que la question sur les OGM ça me fait un peu sursauter parce que moi je ne suis pas scientifique je n'en sais rien mais qu'il y ait de la défiance vis-à-vis des OGM il y en a depuis des dizaines d'années moi-même je suis défiant sur les OGM et pourtant sur l'Ukraine je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout dans la théorie du complot et je pense on va laisser Marie-Pelle c'est très intéressant cette frontière et puis jusqu'aux lanceurs d'alerte finalement qui peuvent être décrédibilisés mais comment on fait pour garder son bon sens et ne pas devenir comme disait madame un béni oui oui non plus moi je ne me sens pas du tout béni oui oui par exemple non mais c'est pour dire que je dis ça parce que je suis toujours un peu étonnée j'ai l'impression là je prends vraiment un projecteur que c'est un petit peu aussi le conspirationnisme quelque part de notre époque de manière générale qui nous a fait croire qu'aujourd'hui on ne pouvait plus rien dire sans être taxé de conspirationniste moi je n'ai pas du tout l'impression que je ne peux plus rien dire donc c'est ça que je dis peut-être qu'il y a des choses de déconstruire alors pour vous répondre justement d'abord je pense que il ne faut pas parler avec les mêmes termes qu'il y a des conspirationnistes ça c'est la première chose que je trouve importante donc par exemple évacuons l'idée de récit officiel parce que l'idée de récit officiel c'est de rentrer dans la polarité entre ce qui serait la vérité officielle et qui aurait en face une vérité alternative ça c'est déjà le logiciel conspirationniste pour moi moi je pense que la réalité vous l'avez très bien dit d'ailleurs elle est complexe les logiques d'intérêt elles sont variées elles sont contradictoires elles sont la plupart du temps vous l'avez très bien dit pas cachées ça je le dis souvent à mes étudiants je dis mais la plupart des trucs c'est quand même bizarre de partir toujours du postulat que la vérité est cachée quand même beaucoup de trucs injustes dans la vie on les voit en fait et je trouve ça notamment enfin ça aussi je trouve que c'est un dévoiement de croire que chercher la vérité c'est chercher ce qui est caché là je parle pas de vous je parle de manière générale je pense que c'est des points d'attention à avoir comme ça pourquoi par exemple un journaliste actuellement il se croit bon que quand il fait de l'investigation qu'il investit qu'est-ce qu'il y a derrière les politiques et tout bon ok c'est un type de journaliste mais je suis désolée le journaliste qui m'explique pourquoi les gens à côté de chez moi vivent à la rue pour moi c'est tout aussi important et c'est pas caché donc c'est ça le conspirationnisme en fait c'est de sortir de notre manière de penser en soi ça n'interdit aucune critique sociale et je dirais même bien au contraire parce que la pensée anti-système elle dévoie la critique sociale mais en fait quand on accuse des forces occultes d'être coupables on ne change pas la réalité parce qu'on ne lutte pas contre les oppressions je vais faire mon communote politique moi je suis une gauchiste assumée donc je pense vraiment très important de lutter contre les oppressions dans la société pour faire bref les logiques de domination pour moi le complotisme je vais même aller plus loin j'allais dire ne lutte pas contre les logiques de domination pour moi le complotisme est une arme de domination c'est une arme de dominance c'est pour ça que je rappelais l'exemple Trump il se sert de notre colère qui peut être légitime pour la dévoyer au service pas des intérêts je ne vais pas reprendre ce logiciel là mais au service de certaines logiques de domination la domination patriarcale je vous parlais de tous ceux qui m'avaient attaqué sur mon physique la domination sociale la domination et on peut décliner la domination évidemment culturelle sur les personnes racisées etc donc moi vraiment je pense que si on est attaché à la critique sociale et à l'émancipation et au fait de renverser les logiques de domination ou d'absolument lutter contre le complotisme parce que ça nous retire nos moyens d'action sur le réel quand on passe sa vie à décortiquer là je prends l'exemple le plus caricatural les tours du 11 septembre 2001 pour nous prouver qu'elles ne sont pas tombées de la bonne manière parce que je vous assure qu'il y a un mec qui depuis 15 ans m'écrit toutes les semaines pour me prouver ces trucs là je ne vois pas en quoi il aide à changer la réalité et qu'il aide à m'émanciper à nous émanciper moi je suis beaucoup vous m'entendez très attachée à cette lecture là mais parce que je pense qu'elle nous permet de comprendre le leur qu'est le conspirationnisme donc je vous rassure tout de suite même les OGM vous avez totalement le droit de les critiquer vous avez totalement le droit mais évidemment et ça me se le sait de toute façon c'est le postulat il ne faut pas enfin là où il faut faire attention c'est à notre manière de poser les problèmes c'est pour ça que c'est une interpellation sur notre propre parole c'est ce que je disais tout à l'heure c'est comment on parle des choses et comment on nomme les problèmes c'est ça l'issue pour en sortir c'est pas en fait décrypter le discours des autres parce qu'on est très experts dans notre époque à toujours faire attention à ce que tous les autres disent mais c'est d'abord décrypter ce que nous-mêmes on dit comment on pose les problèmes voilà mais donc je vous rassure mais alors je dis quand même une dernière chose bien évidemment que la lutte contre le complotisme elle est instrumentalisée aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des gens qui vont traiter de complotistes tous les gens qui les critiquent bien évidemment ça vous savez c'est à chaque fois qu'il y a un sujet à du succès c'est la rançon de la gloire l'ère du complotisme la maladie d'une société fracturée aux éditions Les Petits Matins revu et corrigé en 2021 voilà pour aller plus loin évidemment pour aller plus loin alors j'allais conclure mais je vois qu'un lycéen se lance lève la main alors là je ne veux pas être le rabat-joie de service donc je vais jeune homme vous laisser la parole et vous aurez ainsi le dernier mot D'accord en fait j'aimerais rebondir par rapport à plusieurs questions qui ont déjà été posées et en fait étant quelqu'un d'assez jeune et quelqu'un qui a on va dire été éduqué avec tout ça je trouve que par moments on dit qu'on manque d'esprit critique alors que justement non par exemple nos enseignants nous apprennent à nous forger un esprit critique et ça fait que justement des fois je trouve que le complotisme peut être un petit peu trop généralisé et que ça peut des fois être poussé un petit peu à l'extrême et je trouve qu'en fait il reste toujours une majorité silencieuse avec une sorte d'esprit critique et c'est pour ça en fait je voudrais poser la question est-ce que vous trouvez que sur les réseaux sociaux du moins dans les masses le complotisme n'est pas un peu généralisé parce qu'il existe toujours des minorités enfin des minorités ou majorités silencieuses qui ne s'expriment pas sur les sujets qui sont les plus en polémique ou les plus affichés sur les réseaux sociaux je me dis que ça se voit plus quoi oui voilà disons oui c'est ça est-ce que finalement une minorité ne prend pas le leadership sur finalement la majorité qui n'est pas complotiste mais du fait des réseaux sociaux du fait d'une télévision qui a besoin de buzz on invite ceux qui développent ces thèses on laisse les complotistes s'exprimer parce que ça fait de l'audience tout simplement mais ils ne représentent qu'une minorité je suis partagée sur ce truc là à la fois je comprends ce que tu dis parce que je trouve qu'effectivement notamment pour les jeunes et je le disais juste avant les jeunes en fait de manière globale moi je le vois dans mes classes etc c'est qu'ils sont généralement plutôt bien formés et qu'effectivement il y a quand même eu plutôt du progrès chez les jeunes par rapport à ça ces dernières années il faut aussi souligner les avancées positives donc ça je suis d'accord et c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression qu'une petite minorité c'est un petit peu radicalisée on ne voit que ça et on oublie que la majorité des gens sont plutôt raisonnés alors il y a en partie de ça c'est à dire qu'il y a un effet de grossisson sur les réseaux sociaux ça c'est évident en même temps je dirais que malheureusement ça fait quand même plusieurs années qu'on voit aussi les résultats politiques de tout ça c'est à dire qu'il n'y a rien à faire même si c'est une petite minorité excitée on va dire elle commence à avoir beaucoup d'effet sur notre société quand on voit le vote d'extrême droite par exemple on va en parler quand même puisqu'on est en France le vote d'extrême droite qui fait les scores ou en tout cas les promesses de scores qu'on lui prête actuellement ce n'est pas sans lien avec ça je ne l'ai pas dit que l'extrême droite est conspirationniste j'imagine que tout le monde le sait si vous ne le savez pas je vous le dis c'est l'ADN de l'extrême droite le conspirationnisme bien évidemment à la fois antisystème et civilisationnel bien évidemment Zemmour était une très très bonne incarnation à la fois de la posture antisystème le grand résistant le grand rebelle et en même temps du civilisationnel contre le barbare bien évidemment mais tout ça pour dire qu'à un moment donné cette petite minorité elle était plus si minorité que ça si on arrive à si elle arrive à être une force politique à l'intérieur de la société et ça je dois dire qu'il y a quelques années encore je disais beaucoup ça je disais mais en fait c'est juste des petits groupes très visibles sur internet mais en fait dans la réalité quand on parle avec les gens ça va encore alors à la fois oui quand on parle avec les gens souvent ça se passe bien comme ce soir la plupart du temps en même temps je vois aussi de plus en plus des gens qui viennent me parler de comment le conspirationnisme est rentré dans leur famille dans leur cercle d'amis dans leur milieu professionnel donc je me rends compte de plus en plus que ça touche absolument tous les milieux de la société tous les niveaux intellectuels toutes les classes sociales tous les âges et que donc c'est difficile d'isoler vraiment un petit groupe qui serait juste radicalisé tu vois donc tu comprends je suis un peu entre les deux en fait moi même je m'interroge je crois qu'en partie tu as raison je dis tu excuse moi quand je suis face à un jeune j'ai tout de suite tu en partie tu as raison et en même temps je dirais que ces gens qui se montrent beaucoup sur les réseaux sociaux ils commencent à avoir une influence politique réelle dans la vie en société qu'on ne doit pas minimiser ça non plus bien merci merci beaucoup Marie Pelletier pour votre témoignage on vous applaudit bien fort merci à tous pour votre présence très bonne fin de soirée et rendez-vous pour le troisième épisode l'hydrogène énergie de demain jeudi 30 et à mars ici même à 20h la vérité derrière le roger tata pour le troisième ous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.